Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Avant de commencer ce long épisode, je tiens à remercier tout particulièrement les personnes qui ont dû supporter mes analyses permanents pendant la rédaction de celui-ci. Travailler sur cet épisode a été pour moi une sorte d'exutoire après celui sur la bullshit perception et je m'en suis donné à cœur joie en pointant tout leur biais cognitif une fois lassé d'analyser les miens. Enfin, plutôt l'absence de mes pieds puisque comme toute personne de mauvaise foi digne de ce nom, je suis absolument parfait et sans aucun biais. Dans une vidéo précédente, j'avais en effet abordé les théories complotistes et pseudo-scientifiques sous l'aspect de la bullshit perception. Ce fameux principe explique qu'une personne mal formée dans un domaine soit incapable de différencier des phrases ayant une réelle signification de celles n'étant qu'un gloubi-boulga informe de mots-clés. Cette dernière est donc fortement liée à l'effet Dunning-Kruger, mais diffère légèrement puisqu'elle n'agit pas a posteriori sur la confiance d'une personne en ses propres capacités, mais va au contraire agir a priori sur sa confiance envers le discours de supposés experts. Après avoir abordé les théories fumeuses sous de nombreux angles, il est temps de les aborder à l'aide d'une nouvelle problématique, pourquoi les personnes montrant de bonnes capacités de réflexion sont-elles incapables d'abandonner des théories maintes fois démolies ? Les raisons peuvent se révéler très nombreuses, mais je vais me concentrer uniquement sur celles qui me semblent les plus importantes. Alors préparez votre cerveau, allumez votre lampe frontale, et préparez-vous à descendre dans les tréfonds de l'esprit humain, et du vôtre également par la même occasion. Notre cerveau n'est pas un bon outil, c'est un fait. Il suffit de voir comment il arrive à être berné par de simples illusions d'optique pour s'en apercevoir. S'il est en mesure de se faire avoir sur un processus automatique qu'est la vision, pourquoi alors devrait-on lui faire confiance quand il est question de réflexion profonde ? Que ce soit pour les religions, les pseudosciences ou les théories conspirationnistes, toutes leurs explications jouent sur les errements de notre logique pour trouver des explications bancales à un monde particulièrement complexe à décrypter. L'argument récurrent des défenseurs des théories est l'appel à l'ignorance. Son principe est simpliste, si l'on est incapable de démontrer que quelque chose est faux, c'est forcément que c'est vrai. Pour cette raison, ce principe est connu également sous le nom de « ta gueule, c'est magique ». Mais cet argument est le fait d'une mauvaise compréhension du fonctionnement de la science. Car la science n'a pas pour but d'expliquer pourquoi, mais comment notre monde fonctionne. Il existe, c'est un fait, et si la science cherche comment nous en sommes arrivés là, la question du pourquoi n'est pas son fond de commerce. Les adeptes des arguments magiques invoquent donc souvent le même raisonnement pour prouver leur vision fantasmagorique. La science change tout le temps et considère comme invalide des théories scientifiques que tout le monde a accepté il y a un siècle. A l'inverse, leurs croyances ancestrales n'ont pas évolué depuis des centaines voire des milliers d'années et marchent toujours aussi bien de nos jours, ou aussi mal c'est au choix, ce qui est la preuve ultime qu'elles sont la vérité. Certes, la science n'est pas statique. Elle évolue constamment, s'améliorant avec les technologies qu'elle a elle-même permis de créer, et se renforce de ses échecs tout en se perfectionnant, en se comparant sans cesse au réel. Mais il faut garder à l'esprit que des phénomènes que nous sommes parfaitement capables d'expliquer de nos jours, comme les maladies, les arcs-en-ciel ou la foudre, étaient absolument incompréhensibles pour nos anciens il y a encore quelques siècles et étaient attribués à la réaction de divinité ou d'esprit quelconque. En jetant un œil à l'évolution des sciences en un siècle et demi, et au monstrueux bon technologique qui s'est opéré en une vingtaine d'années à l'entrée de l'humanité dans l'ère du silicium, qui peut prédire ce que la science sera en mesure d'expliquer dans un demi-siècle ? Ou encore, quelles capacités auront nos ordinateurs s'ils utilisent réellement des processeurs quantiques un jour ? Cet argument sur l'évolution des sciences est sans doute le plus malvenu qui puisse exister, puisqu'il inverse la réalité en considérant ce qui fait la force des sciences comme sa faiblesse, et la faiblesse de leurs croyances comme des forces. Et cet argument, utilisé à forte dose par toutes les religions, s'écroule tel un château de cartes, quand on remarque qu'une divinité n'a jamais pensé à prévenir les humains de ne pas mélanger l'eau et l'électricité, ou de ne pas mettre le chat dans le micro-ondes et de sécuriser le wifi. Une des défenses classiques lorsque l'on essaye de déconstruire la pensée magique est le fameux « j'ai le droit d'avoir tort ». Alors oui, c'est vrai. Je dois reconnaître que vous avez totalement le droit d'avoir tort et de penser par exemple que 1 et 1 font 11. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça c'est bon. Mais le choix des mots est important car cette phrase « j'ai le droit d'avoir tort » implique que la personne comprend parfaitement que sa croyance est infondée et fausse, mais préfère néanmoins s'y accrocher coûte que coûte en dépit de la vacuité de ses arguments. Le drame de cet état d'esprit reste que ces personnes ont généralement conscience à des degrés plus ou moins élevés que leurs croyances sont en contradiction avec notre monde mais préfère néanmoins rejeter la réalité de notre monde plutôt que leurs croyances inexactes. Se pose alors la question de pourquoi préférer ces croyances à la vérité ? Cet attachement aux croyances magiques est dû au fait qu'elles permettent à leurs adeptes de donner un sens à notre monde. Pourquoi ma vie est merdique ? C'est Dieu qui me teste et tout comme Job, garder la foi sera récompensé. Pourquoi tout va mal aujourd'hui ? C'est parce que nous sommes un vendredi 13. Pourquoi est-ce que les fusées russes décollent tels sans encombre ? C'est parce que comme Gagarin, les cosmonautes prennent toujours le temps de respecter la tradition avec un petit pipi sur la roue du bus qui les emmène au pas de tir. La pensée magique est donc extrêmement puissante car elle permet d'apaiser les craintes que l'on peut ressentir face à un monde incompréhensible et hautement imprévisible. La pensée magique est d'autant plus fort sur l'esprit humain qui a une horreur féroce de l'inexpliqué et une angoisse profonde de l'inconnu. Il sera donc toujours plus rassurant d'avoir une explication même fausse que pas d'explication du tout. Ironiquement, c'est le même but de compréhension du monde qui est à la base des croyances infondées et des sciences, mais cette même passion qui les anime s'y explique de façon radicalement opposée, confrontant sans cesse sa vision à la réalité pour les sciences et essayant sans cesse de contraindre la réalité à sa vision pour les croyances. Mise à part cette propension de notre cerveau à refuser d'accepter qu'il puisse ne pas avoir de réponse, d'autres phénomènes rentrent en jeu dans la persistance des théories farfelues. Pour haranguer les foules et convaincre les esprits naïfs, quoi de mieux que l'argument d'autorité ? Cette fois-ci, la tromperie est volontaire et va consister à invoquer le nom d'une personne connue ou avec un titre prestigieux qui serait le gage du sérieux et de la véracité du propos de tenue. Et oui, c'est exactement ce que j'ai fait en début de vidéo, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Combien de contradicteurs du darwinisme ont un diplôme ou une réelle reconnaissance en biologie ou alors ont étudié l'évolution à un niveau universitaire ? Vous trouverez en ligne de très nombreux docteurs s'attachant à démontrer au fil des vidéos les erreurs de la théorie de l'évolution. On remarque que ces docteurs sont généralement diplômés en théologie, en philosophie ou sont dentistes. L'exemple le plus tristement célèbre de cet argument d'autorité reste le professeur Luc Montagnier, biologiste et virologue français, coloréat du prix Nobel pour la découverte en 1983 du virus du VIH et qui a depuis profité de sa soudaine notoriété pour défendre des idées qui lui sont chères, mais plus farfelues les unes que les autres. Il a donc défendu à tour de rôle le lien entre l'autisme et les ondes électromagnétiques émises par l'ADN, la possibilité de guérir le sida par de simples changements diététiques, l'utilisation de papayes fermentées pour guérir la maladie de Parkinson et l'alcoolisme, parce que pourquoi pas, ainsi que la mémoire de l'eau étudiée afin de tenter en vain de légitimer l'homéopathie et la téléportation de l'ADN. Oui, oui, de la téléportation comme dans Star Trek. Un autre exemple plus récent d'argument d'autorité est le cas d'un universitaire qui clamait avoir traduit le manuscrit de Voynich qui résistait depuis des dizaines d'années aux différents linguistes. Ce dernier brandissait son doctorat, en écologie, comme preuve ultime de son sérieux, alors que son domaine n'était pas du tout la linguistique. Je vous renvoie donc vers la très bonne vidéo de Linguisticae à ce propos afin de ne pas m'attarder là-dessus. L'argument d'autorité est donc un piège se refermant insidieusement sur les esprits les plus vulnérables en éteignant leur esprit critique, car tout ce qui est raconté est une parole d'expert et qu'on ne remet pas les paroles d'expert en doute. S'il est compréhensible de faire appel à une personne compétente dans un domaine, encore faut-il ne pas oublier que même les spécialistes sont faillibles. Car oui, aussi spécialiste que soit une personne, elle reste humaine. Et Albert Einstein, qui reste aujourd'hui encore la référence du savant, s'était par exemple opposé à la physique quantique à ses débuts, argant que Dieu ne joue pas au dé, ou avait encore refusé les conclusions de ses propres équations qui donnaient un univers en expansion. Par contre, il a fait mieux que les divinités en pensant à dire de sécuriser le Wi-Fi avant de mourir, et ça c'est quand même bien. Mais la force indéniable des théories est leur effet de groupe. Car en effet, c'est justement leur effet grégaire qui participe de façon si particulière à leur force. C'est ce qu'on appelle communément l'argumentum ad populum, ou l'argument de popularité en français. Son principe de base est que nous avons forcément raison si nous sommes aussi nombreux. Mais cet argument du nom n'est en rien valable, sinon il faudrait par exemple considérer que la Terre a 6 000 ans, ou encore que le film La La Land est bien celui ayant reçu l'Oscar. Ou que l'homéopathie marche, ce qui est scientifiquement plus que discutable. Ce n'est donc nullement le nombre de ses adhérents qui permettent d'ériger une croyance en statut de vérité. Mais l'adhésion du groupe à ses croyances permet sans aucun doute de créer un lien très fort unissant leurs adeptes qui se retrouvent pour partager des moments de convivialité célébrant la croyance, renforçant de fait même les liens. Il n'y a donc fondamentalement pas de différence entre des amis se réunissant pour voir un match en buvant des bières et des fidèles qui se réunissent pour prier, excepté la notion de salut de l'âme. La nécessité de forte cohésion de ces groupes passe souvent par le rejet brutal des opinions contredisant les croyances, mais également un rejet tout aussi sévère des non-croyants. Il suffit de voir les réactions radicales des nombreuses sectes qui forcent leurs membres à se couper du monde extérieur et ostracisent les anciens membres allant même jusqu'à punir toute personne osant garder un contact avec les rejetés. Je vous invite donc à voir la très bonne vidéo de la tronche en biais du témoignage d'un ancien témoin de Jéhovah. La peur du rejet par le groupe est donc un moteur très fort dans ce refus de remettre en question la croyance. Car dans ce cas, le risque de rejet fait subir une pression monumentale sur la personne qui ne veut ni être séparée de force de sa communauté d'amis ni de sa famille. Pour ce cas-ci, c'est donc plus une pression du groupe qu'un refus de remise en cause personnelle qui va provoquer ce rejet violent de la différence afin de montrer au groupe que l'on est toujours digne d'en faire partie. Cette violence peut donc être mise en parallèle avec les hooligans qui s'affrontent afin de défendre leur équipe qui est donc forcément la meilleure si l'on reprend ce qui a été dit plus haut. Mais il ne faut pas oublier pour autant le sacro-saint complot. Toute personne un tant soit peu complotiste pourra vous expliquer en long, en large et en travers que tous les chinois reptiluminesis juifs franc-maçons du KGB de la NASA sont de mèche avec les journalopes des merdias islamo-gauchistes. Leur but est bien sûr toujours le même, dominer le monde. Tentez de conquérir le monde ! Comment compte-t-il s'y prendre, me demandez-vous ? Justement, tout dépendra de la personne à qui vous poserez la question et même du moment où vous poserez la question puisque cette dernière n'a pas d'obligation de stabilité temporelle. L'arme de prédilection des complotistes est ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif. Cet argument consiste dans un discours à matraquer l'adversaire de bribes de réflexion ou de débuts d'argumentation sans aucune preuve tangible. L'accumulation des justifications fait plus dans la force argumentative que leur validité respective car leur nom sera considéré comme une preuve suffisante en soi. Pire encore, tenter de démontrer un seul argument prendra systématiquement plus de temps que de réciter l'intégralité du millefeuille argumentatif et même en cas de succès, vous n'aurez détruit qu'un seul argument sur plusieurs dizaines mais cela vous aura à coup sûr coûté l'attention du public. Mais attention, dans le complot, l'absence de preuve peut également aussi faire l'affaire puisqu'elle démontre alors que le complot efface ses traces et donc qu'il existe bel et bien. Ce raisonnement est irréfutable, non pas dans le sens qu'il est valide mais dans le sens qu'il ne peut pas être contredit. Et justement c'est merveilleux car tout ce qui va dans le sens du complot le prouve de fait même un argument infondé et tout ce qui ne va pas dans son sens le prouve également car la réalité serait déformée par une organisation quelconque à la tête du complot effaçant ses traces pour faire croire qu'elle n'existe pas. Ce biais de confirmation est à la base même de cette réflexion et bloque irrémédiablement l'esprit complotiste dans la prison du raisonnement tautologique. Plus compliqué encore, vos tentatives répétées pour scier les barreaux de cette prison mentale ainsi que vos tentatives de convaincre de l'inexistence du complot engendrera un effet boomerang car oser dire que le complot n'existe pas c'est forcément en faire partie et tenter de le cacher à la face du monde. Les adeptes des théories complotistes réagissent de manière exagérée aux arguments contredisant leurs croyances tentant d'intimider les contradicteurs, de les ridiculiser ou de leur faire avouer que le complot existe mais ne chercheront jamais à réellement engager le débat. Car en effet, engager le débat c'est non seulement avancer des arguments qui n'existent pas donc les créer de toutes pièces pour déformer des choses qui n'ont rien à voir mais surtout c'est prendre le risque d'écouter les arguments de l'adversaire et donc de s'exposer au risque de voir l'impossibilité de sa propre croyance ce qui est tout bonnement inacceptable. Les complotistes sont les plus compliqués à convaincre car rien n'a de prise réelle sur leur folie. Pire, en plus de se satisfaire de leur paranoïa les complotistes chercheront systématiquement à détruire physiquement ou symboliquement tout ce qui va à l'encontre de leurs idées soit en tentant de s'en prendre violemment à leurs détracteurs soit en brûlant symboliquement dans de magnifiques autodafés les objets contredisant leurs croyances. Notons au passage l'intelligence d'acheter des objets pour les brûler puisque l'argent dépensé pour acheter les objets sera finalement un revenu pour les détracteurs de cette théorie. Il n'y a qu'à voir J.K. Rowling qui se moquait des intégristes religieux brûlant ses livres Harry Potter en leur rappelant que acheter des livres Harry Potter c'était finalement lui donner de l'argent. Comment encore ne pas aborder ce qui semble être la raison la plus importante pour les gourous de refuser la vérité l'argent. Que ce soit les polémiques sur les vaccins la terre plate les religieux aux discours haineux et abrutissants ou même les laboratoires boirons à la tête du commerce de l'homéopathie c'est leur notoriété et leur discours qui leur permet de se faire de l'argent et d'exister. Les polémistes anti-vax ou platistes gagnent leur vie grâce à leurs vidéos aux conférences, aux livres et autres objets dénonceront le complot soit de Big Pharma qui nous vaccine pour nous rendre malades soit de la NASA qui nous fait croire que la terre est ronde pour sauver les plus grands dirigeants. Bon j'avoue que le platisme j'ai pas encore tout compris la logique ni le pourquoi du comment. Les religieux quant à eux ont su fédérer autour de toute une communauté qui dépense sans compter pour faire vivre son idole et lui permettre d'aller propager la bonne parole un peu partout. Les dents qu'ils reçoivent déductibles des impôts de manière plus ou moins importante en fonction des pays leur permettent non seulement de se payer des villas magnifiques mais également des jets privés des safaris ou d'autres voyages aux prises exorbitants. Car ces mensonges répétés en boucle tel des mantras finissent alors par paraître comme des vérités. C'est finalement la même technique de matraquage qui est utilisée en publicité pour nous forcer à acheter une nouvelle télé écran plat 4D OLED révolutionnaire ou le nouvel iPhone 5012 encore plus révolutionnaire qui ne charge que sur l'Apple TV alors que pourtant vous n'en avez pas besoin puisque votre téléphone marche toujours et que n'importe quel autre produit ferait l'affaire. Et l'endormissement de l'esprit critique des Zouaïs qui a rendu possible ce matraquage incessant est aussi à la base de la spoliation organisée qui est alors subie dans la joie et l'allégresse. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis. Car ces gourous nombrilistes n'ont souvent que faire du bien commun et la seule chose importante à leurs yeux est leur montagne d'or sur laquelle se construit leur empire et qui maintient leur train de vie effréné. Pire encore, de nombreux chefs religieux n'hésitent pas une seconde à encourager leurs fidèles à donner toujours plus d'argent quitte à se ruiner en leur faisant croire que chaque don est une graine qui leur permettra de faire fructifier leur vie dans l'au-delà et que la richesse terrestre n'est qu'un fardeau que seule leur âme pure et leur abnégation leur permet de supporter. Entretenir ce mensonge à tout prix est donc vital pour l'accomplissement sociétal de ces instigateurs car accepter la vérité revient ni plus ni moins qu'à se couper de cette manne financière presque inintarissable et à descendre de ce piédestal érigé par les adeptes mais aussi par leur investissement personnel afin de faire grandir la communauté et entretenir la croissance du compte en banque des gourous. Enfin, parce que finir sur une liste de 6 est bien plus démoniaque qu'une liste de 7 il est temps d'aborder la raison principale de s'accrocher à ses opinions tel un bulot. Que nous le voulions ou non que l'on y mette la meilleure volonté du monde ou la plus grande mauvaise foi possible notre cerveau cherchera à tout prix à maintenir l'illusion qu'il a de bonnes raisons de penser ce qu'il pense. Que ce soit les platistes les complotistes du faux alunissage tourné en studio par Kubrick de l'espace qui n'existe pas de la théorie du grand remplacement les sourciers les médiums les magnétiseurs les adeptes de l'homéopathie les anti-vax les anti-évolutionnistes les pro-évolutionnistes les religieux les anti-réchauffement climatique les pro-gouvernements de tous bords et les anti-gouvernements et tous toutes ces personnes ont un point commun et non des moindres elles sont persuadées d'avoir raison face à un monde se complaisant à patauger dans l'erreur elles sont même tellement persuadées d'avoir raison qu'elles mettent en place tout un tas de schémas de pensée s'articulant autour de leur croyance mieux encore elles sont même persuadées que leurs schémas de pensée sont importants voire cruciaux puisque ce sont eux qui leur révèlent la vérité sur un monde construit sur des mensonges mais cette simplification à l'extrême cache généralement une réalité bien plus dure à accepter puisque rien n'a finalement la moindre importance et personne ne compte oui, votre existence n'a pas d'importance la mienne non plus ni celle de vos voisins de vos animaux de compagnie ni de n'importe quel autre être vivant ou objet sur cette planète ou même hypothétiquement sur une autre planète on s'en fout certes il faut reconnaître que certaines personnes ont réussi à marquer l'histoire et que l'on se souvient encore de nos jours de l'ordre mais il y a fort à parier que dans quelques milliers d'années nos illustres semblables seront oubliés du grand public remplacés au fil du temps par des équivalents plus actuels tels une chanson à la mode parmi toutes les choses sans importantes que l'on peut s'amuser à lister nous pouvons citer notre bonne vieille planète qui si elle était consciente s'amuserait de nos batailles incessantes sur son âge et sur sa forme de notre soleil de notre galaxie et même de l'univers lui-même qui s'en tamponne littéralement le trou noir de sa propre existence notre cerveau a avant tout évolué afin d'assurer notre survie et non pour comprendre efficacement le monde qui l'entoure les processus de sélection naturelle ont donc sélectionné un fonctionnement discutable pour la réflexion mais diablement efficace pour la survie il est plus intéressant en effet pour votre survie d'avoir pris peur à la vue d'un bout de bois de forme étrange que d'avoir cru justement que cette forme étrange était un bout de bois inoffensif alors qu'il s'agissait en réalité d'un prédateur alors oui je sais il est plus qu'ironique pour moi d'affirmer qu'aucun avis n'est important tout en essayant de vous convaincre parce que mon avis serait lui important mais plus que mon opinion personnelle ou mes conclusions mon but est avant tout d'analyser les choses telles qu'elles sont et non telles qu'elles me paraissent c'est un fait nous n'avons pas d'importance nous n'en avons jamais eu et nous n'en aurons jamais pour notre univers mais ne nous laissons pas décourager par ce nihilisme que ne renierait pas Nietzsche et mettons cela de côté pour aborder notre problématique de l'adhésion aux croyances ainsi face à cette dichotomie entre ces croyances et la réalité notre esprit va alors se mentir à lui-même et créer des arguments tout aussi farfelus que sa croyance afin de justifier cette dernière dans une tentative absurde de tenter de résorber cette dissonance car reconnaître son erreur en plus de remettre en cause nos convictions et notre vision du monde ainsi que son fonctionnement c'est aussi s'attaquer violemment à coup de dynamite à notre égo et accepter le coût irrécupérable du temps et de l'énergie investi en vain dans cette croyance fausse c'est la même réflexion illogique de la personne ruinée au jeu et persuadée de pouvoir se refaire sur la prochaine partie ou de l'inventeur mort après avoir sauté du premier étage de la tour Eiffel avec sa combinaison parachute alors même que tous les essais avaient été infructueux alors que se tromper et remettre en cause ce que l'on pense savoir fait partie intégrante du processus d'apprentissage notre esprit met un point d'honneur à effacer cette erreur pour se convaincre qu'il a toujours raison et bien sûr que c'est l'autre qui n'a pas la capacité de le comprendre au passage cela permet également à l'esprit de se revaloriser et de booster l'ego ce qui est un bonus non négligeable techniquement ce qu'il faut savoir c'est que les raisons de persister dans une croyance fausse sont nombreuses variées et peuvent non seulement se combiner mais également fluctuer en fonction du statut de la personne non seulement au sein de ses pairs mais également vis-à-vis de toute personne extérieure à la croyance mais au final ma maigre liste n'est qu'une sélection personnelle des raisons et arguments fallacieux entretenant les croyances par-delà l'espace et le temps car il en existe en réalité une foultitude de la pente savonneuse brandie tel un joyau par les homophobes clamant que légaliser aujourd'hui le mariage entre personnes de même sexe reviendra demain à autoriser l'inceste la pédophilie ou la zoophilie mais également le faux dilemme qui consiste à n'avancer que deux hypothèses possibles celle défendue et une autre qui est inacceptable afin de faire croire que ce sont les seules réalisations possibles on pourrait également citer l'argument de l'expérience personnelle utilisé à des doses loin d'être homéopathiques dans la rhétorique des défenseurs des pseudomédecines et qui se concentre de façon égocentrique sur sa propre expérience positive tout en occultant les nombreuses expériences négatives et les résultats des études statistiques les théories conspirationnistes et les pseudosciences malgré leur ridicule restent un poison pour nos sociétés son harmonie mais également son avenir car dans notre ère post-vérité ce type de pensée et de raisonnement endommage fortement le tissu social et les rapports aux semblables comment en effet avoir la moindre discussion constructive avec une personne se bouchant les oreilles pour ne pas vous écouter ou considérant toute remarque et analyse sur ses croyances comme une attaque personnelle comment encore avancer ensemble et construire la société de demain avec une personne refusant de reconnaître ses erreurs et de les dépasser pour progresser comme pour l'entêtement des dirigeants britanniques s'efforçant de finaliser un Brexit refusé par la majorité les réponses de notre gouvernement et tous les autres face aux contestations les foutaises religieuses ou plus largement les pseudosciences tous ces phénomènes partagent le même rejet de la réalité pour entretenir une utopie de façade car au final la science se fout totalement de ménager nos émotions et c'est ce qui reste le plus dur à accepter elle est froide et réfléchie et analyse les choses en tentant de s'affranchir des biais cognitifs et ne cherche pas à conforter nos impressions mais seulement à trouver comment les choses sont réellement c'est pour cette raison que les articles scientifiques sont publiés analysés décortiqués critiqués reproduits et revus par les pairs le but final de tout ce travail est de gommer autant que possible la subjectivité personnelle humaine et les guerres d'égo car ce n'est pas au final la personne parlant le plus fort ou tapant du poing sur la table qui aura raison aucune théorie alternative quelle qu'elle soit n'a jamais pu être publiée dans un journal scientifique et ne le sera sûrement jamais donc les scientifiques tentent par tous les moyens de faire taire ces théories alternatives car en réalité la personne arrivant à démolir une théorie actuelle s'assurait une notoriété digne des rockstars comme ont pu le montrer Newton Einstein ou encore Stephen Hawking pour ne parler que de noms que tout le monde doit connaître mais simplement parce que les affirmations de ces théories ne sont basées sur rien ne proposent pas de protocole robuste et ne seront jamais en capacité de passer avec succès les épreuves de force auxquelles sont soumises les publications scientifiques car loin de considérer comme valide une théorie dès le départ les scientifiques mettent au contraire toute leur énergie pour démolir leur théorie comme le ferait tout autre scientifique analysant leur travail et ce n'est qu'une fois toutes ces tentatives de démolition épuisées les unes après les autres que cette idée sera alors considérée comme assez solide pour être probable et j'insiste tout particulièrement sur le terme de probable car en science aucun travail aucun concept ni aucune théorie ne peut se targuer d'être la vérité absolue et pourra au mieux se vanter d'être très fortement probable les sciences savent en effet que la seule chose qui importe reste le réel et l'expérience combien de théories considérées comme juste pendant des siècles se sont avérées être fausses avec le temps comme la théorie des quatre éléments ou des humeurs ou bien ont été reconnues grâce au progrès technologique comme une approximation ou un cas particulier d'un ensemble plus grand et plus complexe comme la mécanique newtonienne qui n'est qu'une approximation de la relativité d'Einstein avant de finir cette vidéo j'en profite pour pointer une illustration parfaite de la loi de futilité de Parkinson sur ma chaîne et sur ses commentaires si jamais vous parcourez mes vidéos ce que je vous recommande parce que c'est objectivement la meilleure chose qui puisse exister au monde vous verrez que personne ne vient m'embêter sur les vidéos mathématiques ou technologiques et que les seuls commentaires que je reçois sur ces vidéos pointent à juste titre des approximations ou des petites erreurs de ma part alors que dès qu'il s'agit de terre plate d'homosexualité ou de théorie du complot en général de nombreux trolls viennent m'expliquer pourquoi ils ont raison et j'ai tort ou viennent simplement déverser leur diatribe violente et abrutissante qui à n'en pas douter auront à coup sûr du mal à atteindre l'effet escompté de changer ma perspective et de me faire adhérer à la croyance que j'analyse voilà c'est donc la fin de cet épisode sur la persistance de l'adhésion aux théories erronées et merci encore d'avoir regardé cette vidéo assez longue jusqu'au bout puisque je pense qu'elle va dépasser largement les 20 minutes comme d'habitude je vous invite à partager la vidéo à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne vous avez la possibilité également de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici bien sûr si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement Ce qu'il faut savoir heureux pas fin est é qu' Virgin il o